Et la toute première course d'anglo-arabe vient de se disputer sur l'hippodrome de Pau, c'est le prix Cargès des Landes pour les 37,5, il y aura le valmi après, et voici l'équipe gagnante, l'équipe gagnante de Flingueuse, alors ça vous dit quelque chose, Flingueuse, Flinguée, Frappadingue, enfin bon, tous ces noms un peu marrants avec les deux co-éleveurs, co-éleveurs, pardon, d'Ainella Kassarine, Jean-Marc Davzac, et l'entraîneur Didier Guillemin, démonstration à nouveau de Flingueuse, pardon, elle est aussi bonne que toute la famille, elle est magnifique en tout cas. Oui, très bien, Poulich, c'est vrai que la Poulich est très bien née, ça aide quand même, aujourd'hui c'est vrai qu'elle est appliquée, elle a bien gagné, je ne dis pas qu'elle m'a étonné, mais enfin, bon, le matin, comme je dis, des fois on n'a pas spécialement des repères, mais c'est bien qu'elle ait gagné, on verra surtout la prochaine fois, la prochaine course, si elle regagne, je pense qu'elle sera bonne, ouais. Alors du coup, et oui, sous la casaque, bien sûr, de Pierre Pilarski, ça rappelle de grands souvenirs Didier Guillemin, Pierre Pilarski, quel est son programme donc du coup désormais, on pense déjà à Tarbes, évidemment, mais Tarbes c'est loin, c'est en octobre ? Ah oui, le Grand Prix des Poulichs, bah oui, là oui, ça c'est sûr, non, bah on va essayer de gagner une course à l'intermédiaire, et puis, si on a gagné, on va parler au Médène automatiquement, et puis on verra. Bien, merci beaucoup, parlons d'origine avec ces deux hommes, qui sont vraiment des hommes heureux, c'est ça Daniel ? C'est ça, tout à fait, quand on vient en course et qu'on gagne, c'est le but, c'est pour ça qu'on élève des chevaux. Depuis combien de temps t'élèves avec ton voisin ici Jean-Marc ? Ah, combien de temps, on va laisser parler, mais t'es mertissier ? Il y a un petit moment, ça fait, je pense, trois, vingt ans, ouais, moi, peut-être quinze ans. Jean-Marc Davzac, donc le frère de Patrick, évidemment, avec cette jument, rappelle-nous en quelques mots, comment tu l'as récupéré, et qu'est-ce que, comment, c'est une jument de base incroyable ? On parle de Folie du Pécos, donc, dans la maman. Mais Folie du Pécos, ça a été le fruit du hasard, en fait, c'était une pouliche qui n'a pas été très bonne en course, et que mon frère ne sait pas quoi en faire, en fait, où il la vendra comme un cheval de sel, et moi, je ne sais pas, j'ai eu, on va dire, la bonne intuition de la garder, voilà. La grand-mère, on est bien d'accord ? Oui, la grand-mère de Flingas, oui. Combien de victoires, je ne sais pas si tu as calculé, mais combien de victoires proviennent de la descendance directe, et maintenant indirecte, de cette Folie du Pécos ? Il y en a plus de 40, après, je ne sais pas s'il y en a 43 ou 44, donc c'est quand même assez énorme, oui, pour 14 produits. C'est énorme. Et là, tu es de nouveau une perle avec Flingueuse, n'est-ce pas ? Moi, je ne vais pas me mettre à la place d'entraîneur, c'est l'entraîneur qui connaît le boulot, qui connaît ce qu'elle fait le matin, ça, on ne sait pas tout, mais bon, elle a gagné quand même très plaisamment, ça, c'est sûr. Bon, et toi, Daniel, tu viens un rêve éveillé depuis combien de temps ? 20, 30 ans ? Avec Jean-Marc, depuis tout jeune, on vit tous les deux un rêve éveillé avec les chevaux. Après, il est modeste quand il dit que c'est le hasard. Non, non, il m'avait dit, Folie du Pécosse, c'est le bon croisement, il y a du Cangère-Joli, et c'était le croisement de deux courants de sang dont il croyait beaucoup. Ce n'est pas que le hasard, il avait une très, très bonne intuition. Ben, bravo, les gars, arrosez bien ça, profitez-en.